C'est la gestion des finances publiques de l'ancien régime mais le gouvernement a tenu debout et acte au régime mais le gouvernement a tenu debout et acte aux... les gens qui ont été en train de faire des choses, notamment à l'Omsement. Si on est venu aujourd'hui, nous faisons une campagne électorale pour l'Institut que signifie cette victoire ? Cette victoire vient d'achever un processus le processus de l'oporteur de projets politiques et de développement pour un Sénégal souverainement. Il s'agit de l'élan et de développement pour un Sénégal souverainement. Il s'agit de l'élan. Les Sénégalais ont appris lors des élections législatives. Les Sénégalais ont appris lors des élections législatives et l'État. Ce sont des transhumains. Nous déposons des listes. Je n'ai pas vu cela. Il s'agit d'en entendre. Il s'agit d'une personne qui dit « Je soutiens PASTEF les Patriotes. » « Je soutiens PASTEF les Patriotes. » Il s'agit d'une certaine chose. Nous sommes dans le bord de l'État. Non, même nous sommes dans le bord de l'État. Non, du tout. Nous sommes dans le bord de l'État. Nous sommes dans les candidats de l'État présidentielle. Et nous sommes dans les opposants. Nous sommes dans les élections législatives. Nous sommes dans les candidats. Nous sommes dans lesłychis. Nous sommes en train de faire savoir ceci. Que nous soyons dans les grands patriotes. Maman Diop de Croix. Maman Diop de Croix. Maman Diop de Lamine Diallo. Et nous sommes dans les premiers. La liste des trois, c'est qu'on est en train de faire faze. Et passons que personne ne vous parlez. Ils ne peuvent plus advoler. Personne ne va les investir pour faire avancer. et politiquement n'y a pas de bénéfice parce que les gens qui sont sénégalais ont donné confiance ils ont vu ce qu'il faut pour que le projet pour un Sénégal développer le projet c'est un élan patriotique les leaders sont conscients des enjeux de leur comme je l'ai cité tout à l'heure ils ont donné ce qu'il faut contredire les leaders ils ont dit parce qu'il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps on n'a pas compris pourquoi la législative il n'y a pas longtemps non il faut que l'on dépose à une affaire moi si je suis un candidat je vais aller à l'élection pour être député je vais aller pour être député 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 Mais si quelqu'un s'est venu, il s'est venu dans l'opposition, il s'est venu dans l'ancien régime, il s'est venu dans l'ancien régime. Il s'est venu en train d'être venu en communiquant pour accueillir à bras ouverts. En tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur politique, il s'est venu en train de soutenir, il s'est venu en train de soutenir. C'est un compte productif. Maintenant, c'est un peu de conseil. Il s'est venu en train de soutenir PASTEF, il s'est venu en train de soutenir, pour que si tu as fait un homme, il doit y aller à la justice pour chercher la protection. Il s'est venu en train de soutenir PASTEF, il doit y avoir un poste pour que tu as besoin de prendre le poste. Si tu as dit que je soutenir PASTEF, tu dois penser que le poste de mairie t'intéresse en 2027, PASTEF doit porter sa candidature. Cela doit être important. Il n'y a pas de conditions de discuter, il n'y a pas de conditions de ce que nous sommes venus, et je dois les attendre. PASTEF, j'ai dit que le parti est structuré, il doit rester en train de soutenir. Il n'y a pas d'accord sur la présidence de l'Assemblée. Quelle dualité au sommet de l'Etat ? Il n'y a jamais eu de dualité au sommet de l'Etat. Il n'y a jamais eu de dualité au sommet de l'Etat. C'est un duo qui est là. Pour rappeler, le programme de Diomay Président d'Election Présidentielle. Si on a mis en œuvre ce programme, on va en faire un poste de vice-président. Quelle était la motivation ? Quelle était la philosophie du Président Diomay ? C'est qu'il a rappelé et martelé encore plusieurs fois sur les sorties. Il s'est pensé avec conviction. C'est-à-dire que le Président de la République a trop de pouvoirs. Le Président de la République a trop de pouvoirs. Et que le fait que le Président a trop de pouvoirs